... Nous sommes en grève pour demander du pouvoir d'achat. On demande une augmentation de salaire pour l'ensemble du personnel de la ICDC. Et la direction ne nous entend pas. Parce que vous avez une perte, vous nous avez montré un tableau. Chaque année, vous avez des pertes de pouvoir d'achat. Oui, chaque année, nous avons une perte qui se situe d'entre 1 et 1,5% par rapport à l'indice INSEE. Aujourd'hui, ça fait sur 10 ans, 10% de pertes de pouvoir d'achat. ... Chauffons les hôpitaux, les EHPAD et une grande partie des Chambériens. Donc là, concrètement, pour qu'on comprenne, votre grève, c'est vous arrêter le chauffage ou pas ? Non, on n'est pas là pour arrêter le chauffage, on n'est pas là pour prendre en otage les usagers Chambériens. Mais bien au contraire, être au plus près de leurs exigences. Donc concrètement, qu'est-ce que vous ne faites pas, par exemple, ou vous ne feriez pas ? On ne touche absolument pas à l'outil de travail. Par contre, l'outil de travail peut tomber en panne. Malheureusement, on ne sera pas là pour remettre en service les installations. Il dépend du groupe ENGIE. Donc anciennement Suez, hein ? Exactement. Notre direction est à l'époque 8, donc elle n'est pas prête de nous augmenter et répondre favorablement à nos revendications. Alors, il y a, on le sait tous, une spéculation en tout cas sur les matières premières et surtout sur le gaz et le pétrole, là. Les gaz a flambé. Les augmentations sont de quel ordre au niveau du prix du gaz ? Entre 35 et 50%. Donc ça, c'est énorme, hein ? Oui, c'est énorme. C'est énorme. A priori, d'après notre direction, il y a une perte de 1,4 million. Sur l'établissement, ici ? Sur l'établissement. D'accord. Donc là, pour l'instant, il n'y a pas de négociation avec votre direction ? Si, il y a des négociations. Il y a de très petites avancées. On attend beaucoup plus de notre direction. On attend des propositions honnêtes de leur part. Et surtout, on a un ras-le-bol général entre les inégalités, entre les cadres et la haute maîtrise par rapport aux salariés. C'est une délégation de services publics, c'est-à-dire qu'il y a un donneur d'ordre. Qui est-il ? La ville de Chambéry. Donc, qu'est-ce qu'elle vous dit, la ville de Chambéry ? Aucun message. Elle fait la sourd d'oreille. Vous n'avez pas de contact ? Aucun contact. Malgré nos appels, ils ont le cahier revendicatif, les salariés. Ils nous ont laissé à l'abandon. Ces dernières années, on se rend compte qu'on forme, on investit énormément sur nos jeunes. La formation, ça coûte énormément pour l'entreprise, pour les salariés qui doivent former ces jeunes. Malheureusement, les jeunes ne restent pas, parce qu'au niveau salaire, ils ne s'y retrouvent absolument pas. Donc, vous avez un turnover qui est important. Oui, qui est important. Malheureusement, on a un outil de travail qui est très compliqué à gérer. On forme des jeunes qui ne restent pas et c'est très compliqué pour l'avenir de la SEDC. Sous-titrage Société Radio-Canada